Bon les frérots, aujourd'hui on va voir ensemble comment espionner nos concurrents grâce à des outils complètement gratuits. Grâce à ces outils, on pourra voir ensemble combien de personnes visitent le site de tes concurrents. Tu pourras également voir quelle pub pour attirer des visiteurs sur leur site, s'ils utilisent Facebook Ads, TikTok Ads ou tout simplement de l'organique, du référencement naturel. Donc voilà les gars, on passe à l'intro et on se voit juste après. Alors pour trouver tous nos concurrents, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire cette URL. Une fois que tu as écrit ton URL, ici tu vas intégrer le mot-clé qui correspond à ta niche. Donc pour ma part, moi je vais prendre l'exemple de la vente de coussins pour chiens. Ensuite je vais cliquer sur rechercher. Et là on peut observer que j'ai 2520 résultats. Ça représente 2500 boutiques qui ont pour mot-clé coussins pour chiens sur le site internet. Alors nous, on va descendre un peu et on va cliquer sur par exemple ce concurrent. Une fois qu'on est arrivé sur son site, ce qu'on peut faire c'est commencer par analyser son site internet, voir le logo déjà, observer quelles sont les photos qu'il utilise et essayer de comprendre vraiment comment est-ce qu'il communique, comment est-ce qu'il essaie de convertir ses clients. Une fois que tu as terminé la visite de son site, ce que tu peux faire c'est ouvrir un nouvel onglet. Tu écris sur ta barre de recherche SimilarWeb. Alors SimilarWeb, c'est un outil qui va te permettre d'espionner tes concurrents. Cet outil te montre le nombre de personnes qui visitent le site de tes concurrents. Et tu pourras voir aussi d'où vient son trafic. Tu verras, il y a énormément de données sur ce logiciel qui pourra t'aider à faire grandir ton business grâce à l'espionnage de tes concurrents. Il faut savoir que c'est un outil gratuit, mais il y a aussi une version payante. En effet, la version payante, elle va te donner beaucoup plus de fonctionnalités et tu pourras faire beaucoup plus de choses. Mais ne vous inquiétez pas, sur la version gratuite, on a quand même des données qui sont assez optimisées et on peut faire pas mal de recherches. Donc tu vas venir ici et tu vas copier ton lien, puis tu vas le coller. Alors là, l'outil, il est venu analyser le site de ton concurrent. Maintenant, toi, ce que tu peux voir, c'est les différentes données qui sont sur cet outil d'analyse. On peut voir que le concurrent, il a fait 4400 visites le dernier mois. Il a un taux de rebond de 79%. Le taux de rebond, c'est quand une personne va venir sur une page de son site sans avoir effectué une action. Donc sans avoir acheté potentiellement le produit. On peut voir aussi ici le temps de visite moyen des visiteurs. Par la suite, tu pourras aussi observer le classement des différents sites sur la même niche. Ici, tu pourras constater, sur 3 mois, l'évolution du trafic. Donc on voit ici que son nombre de visiteurs a baissé du mois de juillet comparé au mois d'août. Et ensuite, à partir du mois d'août, il y a eu quand même une petite augmentation. Donc je pense que lui, il utilise quand même beaucoup de référencements organiques. Et potentiellement aussi du Google Ads. Ici, on peut observer les différents pays qui ciblent. Donc il va cibler la Suisse, les Etats-Unis, la Belgique avec 13%, l'Allemagne avec 12% et l'Autriche avec 11%. Là, on a la map du monde avec les différents pays ciblés. Si tu descends encore un peu, tu pourras observer juste ici, encore une fois, d'autres concurrents qui ont une niche similaire à ta cible. Alors là, ça devient un peu plus intéressant. Là, on peut constater les différents outils qu'il utilise pour ramener des visiteurs sur son site. Donc ça, c'est tout simplement sa publicité. On peut voir qu'il communique grâce au canal direct. C'est les personnes qui vont écrire directement sur la barre de recherche le nom de son site internet. Donc ce sont des personnes qui le connaissent déjà au préalable. Il utilise une recherche organique de 52,52%, ce qui est quand même bien. La recherche organique, c'est principalement le référencement naturel. Donc c'est quand un visiteur ou un potentiel prospect va écrire un mot clé sur la barre de recherche Google et ensuite, il va se rendre sur ton site. Ici, on peut observer qu'il fait du Google Ads. On a 12% de Google Ads. Ce sont les pubs qui sont sponsorisés. Et ensuite, on voit qu'il utilise les réseaux sociaux aussi pour communiquer. Donc il y a 15% de son trafic qui passe des réseaux sociaux à travers son site internet. Si on descend un peu, on voit les différents mots clés qui sont utilisés sur son site internet. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'observer si notre concurrent utilise Facebook pour faire de la publicité. Je te propose d'écrire « Add Librairie » sur ton moteur de recherche. Tu vas cliquer sur « Add Librairie Facebook ». Une fois que tu es arrivé ici, tu vas cliquer sur « All ». Ici, « All Ads ». Et comme mot clé, on va tout simplement copier-coller le nom de domaine du site. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on tombe directement sur les pubs Facebook que notre concurrent utilise. On peut voir qu'il y a une pub qui tourne depuis le 22 septembre 2023. Donc ça fait exactement un mois. S'il a laissé la pub tourner pendant un mois, ça prouve que la pub fonctionne. Là, ce qui va être intéressant pour toi, c'est d'observer les pubs qui fonctionnent. Tu pourras analyser les pubs qui tournent sur un certain moment. Tu pourras analyser les différentes photos qu'il utilise, les différentes vidéos qu'il utilise. Et aussi, comment est-ce qu'il oriente son texte et comment il communique. Ici, ce qui est intéressant, c'est que tu vas tomber sur sa page Facebook. Encore une fois, tu peux observer comment il communique, les smileys qu'il utilise, les photos qu'il utilise. Est-ce que ça génère beaucoup de likes, beaucoup de commentaires ? Est-ce qu'il est impactant dans son post ? Donc voilà, c'est un super outil qui peut te permettre de comprendre ton client en l'espace de quelques secondes. Voilà les frérots, quoi de vidéo ? J'espère qu'elle a pu vous aider. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc n'hésitez pas à me donner un petit feedback en commentaire. Allez, on se voit bientôt. Tchèze. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. On se voit bientôt. Tchèze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada